Dix ans après le film d'animation multinominé aux Oscars et césarisé en 2004, les triplettes de Belleville reviennent, en chair et en os, dans un spectacle musical Go West. Toujours sous la direction de Sylvain Chaumet, le sévenant d'adoption, qui a conçu, répété et monté le spectacle ici, en Sévène. Et les premières représentations se jouent au Crater Théâtre, scène nationale alésienne. On s'est dit, mais pourquoi aller le faire ailleurs ? Restons à la maison et faisons les choses ici. Donc voilà, tous ces faits-là, on a répété pas loin d'Alès, dans un masque, où on vivait tous en communauté, on répétait au Fumade, à Saint-Ambrois et maintenant ici à Alès. Et il était naturel de faire ça ici au Crater et de créer ça au Crater. Le spectacle commence exactement là où le dessin animé s'est arrêté. Pas facile de passer de l'animation à la réalité. Il a fallu gagner un rythme sans perdre l'esthétisme. Donc là, le travail qu'on a eu à faire, c'est de retrouver les mouvants spécifiques du dessin de Sylvain et d'y apporter de la voix, du chant, de l'image, du rythme. Le spectacle musical est en train de prendre de l'ampleur en France. Je pense que les gens, quand ils vont au spectacle, ils vont moins au spectacle. Mais s'ils y vont, ils veulent avoir tout. Ils veulent en prendre plein la vue, avoir des lumières, des belles chansons, des belles émotions, rire, pleurer, avoir la totale. Donc c'était évident que les triplettes allaient aller dans ce sens-là. Paris tenu pour la troupe menée par le comédien Laurent Ournac. On emprunt plein les yeux. Il reste encore quelques places pour les trois représentations alésiennes des 3, 4 et 5 octobre. Première en exclue, avant que l'équipe parte en tournée partout en France, avec passage aux folies bergères à Paris. C'est pas impossible qu'on revienne faire un tour à Alès, soit dans les semaines qui viennent, soit dans les mois qui viennent. Parce que voilà, parce que c'est la maison, et puis parce que c'est là que tout a commencé. Applaudissements